Musique Dès 2019, Génération, société spécialisée dans la gestion de contrats santé et prévoyance des entreprises, a défini un accord sur le télétravail qui prévoyait sa mise en place à compter du 1er avril 2020. La crise sanitaire est venue brutalement renverser ce calendrier, et bousculer comme jamais le monde du travail et son organisation. Le télétravail, on peut le résumer en quatre phases chez Génération. En 2019, la vraie volonté de faire un test grandeur nature à Quimper comme à Lisbonne, c'était ensuite en 2020 une obligation sous la contrainte du Covid et du confinement. Une révélation pour un certain nombre de collaborateurs qui ont trouvé dans ce nouveau mode d'organisation, à la fois professionnelle et personnelle, de vrais atouts. Et puis, la dernière phase, c'est l'organisation. Le premier confinement a permis à Génération de basculer en un temps record la quasi-totalité de ses collaborateurs en télétravail et d'éprouver son efficacité et grandeur nature au travers des confinements successifs. Avec un objectif clair, garantir au mieux l'équilibre entre l'efficacité opérationnelle, la satisfaction des clients et celle des collaborateurs. Le télétravail chez Génération a apporté, je pense, un réel gain en termes d'équilibre vie pro, vie perso. Du point de vue du manager, c'est vrai que j'ai pu constater que les collaborateurs ont plus d'autonomie, sont plus à l'aise aussi dans leur poste. Et ça, c'est aussi parce que nous, de notre côté, on a dû aussi leur faire plus confiance, les laisser avancer, faire preuve, encore une fois, d'autonomie. Et je pense qu'on est tous gagnants sur ce point-là. Dans la gestion de mon équipe au quotidien, j'ai mis en place des outils collaboratifs qu'on a tous à disposition au sein de l'entreprise. La rentrée 2021 et le retour progressif à une alternance entre présentiel et télétravail a permis d'aboutir en octobre dernier à la signature d'un véritable accord de télétravail. On a tous beaucoup travaillé, beaucoup investi dans ce modèle. Côté entreprise, bien sûr, de l'adaptation des outils, beaucoup d'investissement dans les systèmes d'information, dans les matériels informatiques. Côté salarié, je dois saluer une vraie volonté de s'adapter, d'inventer ce modèle, de construire ce modèle. Tout ça pour signer avec les représentants du personnel une nouvelle organisation, un nouveau mode de travail, le télétravail que vous connaissez aujourd'hui.